Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga Conscience et Nutrition. On est le dimanche 31 octobre, l'Halloween 2021, heureux de vous retrouver 10h36 du Québec. Il y a une réalité dans laquelle il va falloir s'habituer, et c'est celle de l'intelligence artificielle, celle de l'automatisation de tout. Et ça, que tu le veuilles ou non, tu vas vivre dans un monde comme celui-là. De plus en plus, les gens vont être isolés, de plus en plus, les gens sont déjà isolés, n'ont plus vraiment d'amis, n'ont plus vraiment de contact avec la réalité, sont souvent dans leur bulle de réseaux sociaux et virtuels. Et c'est un drôle de monde vers lequel on se dirige, mais il n'y a rien que tu peux s'y faire, c'est comme ça. Et ça va être comme ça, mais ça ne t'empêche pas que tu peux t'adapter et prendre le meilleur et le pire de chacun des mondes qui s'entrecroisent. Et là, on le voit de plus en plus, surtout avec la pandémie, les habitudes des gens se sont vraiment accélérées, le changement des habitudes. De plus en plus, le commerce se fait en ligne, même la restauration se fait en ligne. Tu commandes avec Uber, DoorDash, et ainsi de suite. Moi-même, je travaille et je fais de la livraison pour Uber et DoorDash. J'ai laissé un peu de la restauration parce que c'était trop exigeant d'être trop longtemps au même endroit. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça pendant la pandémie et l'ont réalisé qu'ils ne faisaient pas ce qu'il y avait dans la vie ou qu'ils avaient envie de faire autre chose ou qu'il y avait des rêves qu'ils avaient envie de réaliser. Et la pandémie leur a donné l'occasion d'avoir ce coup de pied au cul et courage pour le faire. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de gens qui sont rendus maintenant à faire cette livraison pour Uber et DoorDash parce que ça te donne beaucoup de liberté. Tu travailles quand tu veux, tu n'as pas de patron. Si tu veux faire deux heures maintenant, tu en fais, tu arrêtes, tu vas faire d'autres choses. Dans l'après-midi, tu reviens, tu te reconnectes, tu fais un autre deux heures de livraison. C'est tellement flexible et que tu deviens un travailleur autonome. Donc, tu peux mettre toutes tes dépenses là-dedans, tu peux mettre ta voiture, l'essence, tout. Et tu dois prévoir un petit coussin dans un autre compte ou tu trouves un système parce qu'à la fin de l'année, tu vas payer tes impôts parce que Uber et DoorDash ne t'enlèvent pas d'impôts. Mais tu prends un système. De toute façon, quand tu t'en vas travailler pour un ou l'autre des employeurs pour lesquels tu as travaillé, lui, il t'enlevait l'argent sur ta paye. Donc, si tu devais faire 700 $ par semaine, tu ne le faisais pas, les 700, tu ne l'avais pas dans les poches. Il y en avait 200, 250 qui disparaissent. Donc, tu as le même principe que tu appliques avec Uber et DoorDash. Ce n'est pas compliqué. Comme ça, tu n'as pas de surprise à la fin de l'année, mais tu vas avoir toutes les dépenses de ta voiture, plein d'autres dépenses que tu peux intégrer à ça, qui vont faire que tu vas payer moins d'impôts. Et ça a beaucoup de flexibilité. Moi, honnêtement, de passer 7, 8, 9 heures, surtout au petit déjeuner, c'était des longues heures dans la même place, ça ne me convenait plus parce que j'ai d'autres projets, j'ai plein de projets. Et ça venait mettre un frein à mon évolution et mes projets personnels. Donc, on s'en va vraiment vers un autre monde. Tout se fait en ligne, comme je vous disais, plein de choses aussi vont disparaître, des emplois vont disparaître. Et il y a même, pour vous donner juste un exemple de tout ça, IBM et McDonald's vont proposer des voies de services au volant automatisé grâce à un partenariat stratégique. Ça a été publié avant hier. Dans le cadre d'un partenariat stratégique avec IBM, dans le but d'accélérer le développement de voies de services au volant automatisé. Dans le cadre de l'accord, IBM fera l'acquisition de MEC Tech Labs, qui travaille au développement et au test et au déploiement d'un système de commande automatisé utilisant la reconnaissance vocale basée sur l'intelligence artificielle. Donc, tu as plein de chaînes de restauration rapide aux États-Unis qui ouvrent des succursales, des nouvelles succursales, avec aucune salle à manger. On ne veut plus se casser la tête avec ça. Tu commandes, même tu vas commander de façon automatisée, puis il va y avoir des casiers où tu vas aller chercher ta nourriture dans tel casier, où tu vas la prendre directement au restaurant, mais ça ne va être que du entrée-sortie, du pick-up, et ça va s'arrêter là. Et ça va même plus loin. On est même rendu à Montréal. Imaginez-vous, c'est un abonné qui m'a envoyé ça, que je remercie, ou un abonné plutôt. Un nouveau dépanneur, 24 heures sur 24, fonctionne sans employé. Et voici ce qu'on doit savoir à propos de ça. C'est sur North City, Montréal. Imaginez-vous, mais ça, ce n'est pas le premier. Il y en a dans d'autres villes qui ont été déployés des épiceries ou des dépanneurs où il n'y a aucun employé. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'emplois qui vont disparaître avec l'automatisation. Mais même pas seulement des emplois de col bleu et d'entrepôt, mais des emplois de col blanc aussi, ceux qui font de la programmation, du travail d'analyse et tout ça. Bientôt, vous allez tous perdre vos emplois grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. Un nouveau dépanneur a ouvert ses portes à Griffentown, un nouveau quartier très « inn », ce 24 octobre, donc il n'y a pas si longtemps. Et son fonctionnement est assez avant-gardiste. En effet, si tu te rends sur place, tu te rendras compte qu'il n'y a aucun employé au marché Ailes 24 ou 24, car l'épicerie fonctionne à 100% en libre-service. Pour acheter des produits sur place, il te suffit de télécharger l'application Ailes 24 sur ton cellulaire, que ce soit sur l'Apple Store ou sur Google Play, et elle te permettra de déverrouiller la porte du magasin, de scanner des articles, de payer et de sortir sans avoir besoin de l'aide de personne. Imaginez-vous, il n'est actuellement pas possible d'acheter de l'alcool, parce que, j'imagine, à cause de la légalité de l'âge que tu dois avoir, mais un porte-parole d'Ailes 24 a déclaré à North City qu'une technologie de vérification d'âge serait bientôt disponible lorsque l'achat sera effectué de l'alcool, imaginez-vous. Wow! L'adresse du fameux dépanneur en question, 634 rue Wellington, à Montréal. « Afin d'éviter les vols, des caméras de sécurité seraient installées aux quatre coins de l'épicerie. Il est d'ailleurs possible de croiser le propriétaire qui vient parfois stocker des fournitures. Notons que deux autres marchés, Ailes 24, ont prévu d'ouvrir cet hiver à Montréal, un autre à Griffintown et un au centre-ville. Donc, que vous le vouliez ou non, c'est vers ça que le monde s'en va, et c'est à nous de s'adapter, parce qu'il n'y a rien que tu pourras faire pour arrêter ce déploiement de technologie. Mais il y a des bons côtés à ça, celui dont je t'ai parlé personnellement d'Uber et DoorDash, c'est d'une simplicité en plus enfantine. Je vous le suggère, ceux qui veulent s'orienter vers une autre vie, puis avoir un revenu sûr parce que tu as besoin d'argent dans la vie, bien, Uber et DoorDash, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je vous reviens. Avec demain, je vais vous faire une couple de recettes, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis il faut manger sainement. Vous savez que j'aime ça cuisiner aussi. Je vais vous partager quelques petites recettes, puis des trucs de base intéressants cette semaine. Je vais faire ça. Puis on va se remettre un petit peu au yoga aussi ensemble. Donc, bon dimanche Darwin! Merci d'avoir regardé cette vidéo !